Notre séjour débute dans la ville de Blois, une cité royale riche d'un passé prestigieux. Son château en témoigne. C'est dans la peau d'enfant qu'on découvre la résidence favorite des rois de France à la Renaissance. Une visite ludique pour les petits curieux. Il y a des petits qui sont encore. Regarde sur la façade. On voit la salamandre de François 1er. Exactement. Alors nous, on a choisi la visite pour les petits curieux, comme ça, ça reste accessible pour nous. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, une petite bourse. Avec un peu d'argent, on se rend à la maison de la magie et on tombe nez à nez avec un dragon à six têtes, avant de pénétrer dans un univers d'illusions. Ah, et t'es encore plus petite. C'est en vélo qu'on part à la découverte de Blois, située sur la rive droite de la Loire, au cœur de la région des châteaux. Le dernier fleuve sauvage d'Europe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous offre des paysages majestueux. La nuit tombe, le château royal de Blois s'illumine. Un son et lumière qui, en une heure et demie, nous fait revivre les phases de la Renaissance, de quoi bien commencer notre voyage au cœur Val-de-Loire.